Dépistage visuel chez l'enfant La principale préoccupation est de prévenir l'amblyopie, susceptible d'apparaître jusqu'à la fin de la maturation du système visuel entre 6 ans et 7 ans. Une fois constituée, n'est réversible complètement qu'avant 3 ans. La plupart des troubles visuels responsables d'amblyopie sont accessibles à un traitement efficace. C'est quoi une amblyopie ? Communément appelée, peu et paresseux, est une insuffisance unie, ou bilatérale de certaines aptitudes visuelles, discrimination des formes, entraînant chez l'enfant un trouble de la maturation du cortex visuel, irréversible en l'absence de traitement. Facteur amblyogène 1. Amblyopie fonctionnelle est la plus fréquente. Troubles de la réfraction, myopie, astigmatisme, hypermétropie, estrabisme. 2. Amblyopie organique, atteinte cornéenne de l'œil, rétinopathie, rétinoblastome, cataracte, la récupération est plus ou moins aléatoire. 3. Amblyopie de privation, obstacle sur le trajet des rayons lumineux, tosy, émangium, meilleur pronostic. Amblyopie mixte. Les facteurs de risque, antécédents familiaux de troubles de la réfraction, ou de strabisme chez les parents ou chez un jumeau. Prématurité moins de 32 semaines d'aménorée, petit poids de naissance inférieur à 2500 grammes. Aberration chromosomique, malformation de la face. Exposition de la mère à la cocaïne, à l'alcool, au tabac. Maladie infectieuse contractée par la mère durant la grossesse. Signe d'appel, avant 6 mois, une anomalie morphologique des globes. Un strabisme constant. Un hystagnus. Un retard psychomoteur. Un comportement visuel anormal, absence de sourire-réponse, pauvreté des mimiques, plafonnement du regard, retard de l'appréhension après 5 mois, signe de François Chétie, signe de l'éventail. Signe de François Chétie, enfant qui se met ses doigts dans les yeux. Signe de l'éventail, enfant qui se passe la main devant les yeux. Son pathologique, tout strabisme constant avant 4 mois, tout strabisme même intermittent après 4 mois. De 6 mois à 1 an, idem plus toute suspicion de strabisme même léger, ou intermittent enfant qui présente un torticolis. 1 à 2 ans, enfant maladroit, se cogne souvent, chute, ferme un oeil pour mieux voir, ou pivoter la tête pour regarder sur le côté. Photophobie, ou larmoiement. Adressé systématiquement à l'ophtalmologiste. Famille de strabiques, parents hypermétropouestigmates ou fortement myopes. Chez le plus grand enfant, tout strabisme même d'apparition récente. Enfant qui cligne des yeux, écriné sur le cahier, se rapproche trop près de la télé, se plaint de picotements visuels ou céphalés. Troubles du comportement, trop sages vagités. Test de dépistage, observation des yeux de l'enfant. Asymétrie des globes oculaires. Torsi. Anomalie de la transparence de la cornée et du reflet pupillère. Nystagmus. Test de dépistage, évaluer les réflexes visuels à l'âge. Un mois, réflexe de fixation, fixe un court instant une cible à environ 80 cm. Trois mois, réflexe de clignement à la menace. Quatre mois, statelé, réflexe de poursuite, réflexe de convergence. Entre quatre et cinq mois, test de l'appréhension des objets. Rechercher un strabisme. Test du reflet cornéen, dirige un faisceau dans les yeux de l'enfant à 30 cm de son visage, face à lui. Test de l'écran, consiste à attirer le regard de l'enfant vers une cible à 40 cm puis obturer rapidement un œil. L'œil non obturé doit garder sa position, et toujours fixer la cible, à faire à quatre mois et deux ans. Une fois le cache retiré, l'œil obturé ne doit pas se recentrer. Refus de l'occlusion d'un œil, fait suspecter fortement l'amblyopie. Évaluer l'acuité visuelle, tester chaque œil séparément en utilisant lunettes à verre au pet réversible, dépister différence d'au moins deux dixièmes entre chaque œil, une acuité inférieure à la moyenne admise pour l'âge, sept dixièmes à trois, quatre ans. Test cadet, vision de près, à partir de deux ans. Test cadet, vision de loin, à partir de deux ans à un demi, réponse verbale, ou appariement. Quand dépisté, pour les enfants à risque bilan de dépistage visuel à la naissance, examen ophtalmologique entre trois et douze mois. Si signe d'appel, ophtalmo en l'absence de signe d'appel, ou facteur de risque, naissance, entre neuf et quinze mois, et entre deux ans à un demi et quatre ans. Examen des neuf mois, interrogatoire des parents. Examen externe de l'œil. Réflexe visuel, réflexe photomoteur, clignement à la menace, poursuite oculaire. Recherche de défense à l'occlusion. Dépistage du strabisme. Test de l'écran de près. Deuxième bilan à l'âge verbal, entre deux ans et demi et quatre ans. Examen externe de l'œil. Réflexe photomoteur. Dépistage du strabisme par le test de l'écran, de près et de loin, idem mais la cible à fixer est à au moins trois mètres. Mesure de l'acuité visuelle de loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?